C'est confirmé, la présidence a fait sortir son communiqué de presse pour dire que Jordan va venir ici au Sénégal. Depuis que Mamadi a été annoncé ici, il y a des communications qui ont été faites. Ces communications des droits de citoyens qui nous incombent à nous les Guinéens, il y a de la malcompréhension et ceux qui veulent faire de la polémique par rapport à ça. Donc, j'ai dit et réitère, c'est pour la clarté de tous, de toutes et de tous, que nous sommes, quels que soient les années qu'on ait fait au Sénégal, qu'on remercie tant, parce que grâce à ce pays, si on est au commissariat des droits de refuser des Nations Unies aujourd'hui, grâce à ce pays qui a pu nous accueillir, qui a pu nous adopter, et que pour moi, le Sénégal reste et demeure mon deuxième pays. Vous m'avez vu sortir plusieurs fois défendre ce pays. Donc, à jamais, à jamais, les Guinéens ne vont manifester contre le Sénégal. Parce que, pour le camp de Mamadi, ceux à qui on a donné l'argent, ils veulent transformer ça, que les Guinéens veulent manifester contre Diomaï, parce qu'Amadouba n'a pas gagné les élections. C'est archi faux. C'est de la pure des manipulations. C'est de la pire des manipulations. Qu'est-ce que les Guinéens ont dit ? Et qu'est-ce que nous, nous avons dit ? Prenez ça aussi, vous mettez sur les TikTok. Nous avons dit, comme tout Africain qui a mal pour son pays, quand son président, quand un président qui dirige mal, qu'il soit élu par le peuple ou par coup d'État, partout où ce président se déplace physiquement, il y a ceux qu'on appelle les patriotes qui vont aller à l'hôtel de ce dernier, soit à l'ambassade. C'est-à-dire, les Guinéens qui sont là aujourd'hui ont décidé d'aller dire à Mamadi pas de casser les routes, pas de manifester contre le Sénégal, parce que le Sénégal n'a rien fait aux Guinéens. Pas de manifester contre le Sénégal. Pourquoi les Guinéens vont manifester contre le Sénégal, contre le président du Sénégal, au Sénégal ? C'est absurde. Donc, comme le camp de Mamadi, j'aurais appris, vérité ou pas, qu'ils ont distribué plus de 50 millions de francs CFA pour que les gens puissent aller accueillir Mamadi, dire que oui, voilà, ah, voilà, les Guinéens te supportent, on te soutient, c'est rentré, sorti comme ça, c'est patati, c'est dana, dana. Non. Nous, on n'a pas dit qu'on part insulter Mamadi. Moi, en tout cas, je n'ai pas dit. J'ai dit et réitère que je vais faire montrer cette photo à Mamadi, qu'ils le voient. Front national pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est mon droit. Front national pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que Mamadi est venu par coup d'État. Mamadi a tué des gens. Mamadi, c'est un criminel. Et, aujourd'hui, on a eu cette occasion d'approcher Mamadi de plus près. Soit d'aller à son hôtel, soit d'aller à l'ambassade. Mais, il n'a jamais été communiqué ni dit que les Guinéens vont partir au lieu de l'investiture. Ça n'a jamais été dit. Et le Guinéen, malgré qu'on qualifie de quelqu'un qui ne comprend pas les choses ou qui est trop, trop dans l'émotion, ne va jamais faire ça. Parce que, pour moi, oui, le Sénégal reste et demeure un modèle de la démocratie. Et, les autorités actuelles qui vont rentrer en jeu ne trouveront pas d'inconvénients pour que des Guinéens partent s'adresser à leur président. Parce que, le Guinéen au Sénégal a ce droit. Ça parle de quartier de séjour. Ceux qui sont au Sénégal qui ne connaissent pas leurs droits, peut-être s'appellent les Athènes. Parce que, quand tu viens dans un État étranger, que tu aies la nationalité de ce pays ou pas, il te faut d'aller t'enregistrer, te mettre en règle, en ordre. Parce que, dans chaque pays, tu peux avoir des problèmes. Donc, la majorité de ces personnes qui parlent de ça ont soit carte consulaire, soit ils ont la carte étrangère. La carte étrangère que tout le monde prend, oui, tous les étrangers, pour être recensés par les autorités sénégalaises. Donc, ça n'a jamais été communiqué que les Guinéens vont aller au lieu de l'investiture. Jamais de la vie. Jamais, ça n'a jamais été dit. Jamais dit. Le Guinéen n'a aucun mal avec le Sénégal. Le Guinéen n'a aucun mal avec le président Diomaï. Le Guinéen n'a aucun mal avec le président Sonko. Jamais de la vie. En tout cas, moi, je n'ai aucun problème avec le Sénégal. Le Sénégal, c'est mon deuxième pays. C'est mon pays d'adoption. J'aime le Sénégal. Et j'ai un lien sacré, sacré qui me lie avec le Sénégal par l'intermédiaire du, comment on appelle, de Cheikh Amadou Bamba, le Borom Touba, paix à son âme, qui a posé les pieds dans mon village, qui a été accueilli par mon ancêtre à Kassa. Tapez sur Google, tapez sur YouTube, Cheikh Amadou Bamba à Kassa en Guinée. Cheikh Amadou Bamba est parti moi chez moi, dans mon village, a été accueilli par mon ancêtre. Donc, j'ai ce lien-là avec le Sénégal. Voilà. Le bateau qui est tombé en panne en Guinée, c'est nos ancêtres qui ont fait des prières. Le bateau des Français est tombé en panne là-bas quand ils étaient en train de transporter Cheikh Amadou Bamba. Donc, le Sénégal et la Guinée, c'est un lien indéfini qu'on ne peut pas définir. Qu'on ne peut pas définir. Donc, on n'a aucun, aucun mal avec ce pays. On ne l'aura jamais. jamais de la vie. Donc, ceux qui sont en train de transformer, ce sont les partisans de Doumouia. Ce sont les partisans de Doumouia pour dire que les Guinéens vont aller manifester contre l'investiture de Diomai. C'est archi faux. C'est faux. Les Guinéens n'ont jamais dit qu'ils vont aller à l'investiture. Les Guinéens ont dit où que Doumouia sera, on va aller demander à Doumouia d'organiser les élections. Il est venu par coup d'État. Il a tué des gens. Il a plaidé pour avoir deux ans de transition. Avant de plaider les deux ans, il avait fait près de un an sans communiquer sur la durée de la transition comme si c'était des animaux qui étaient dans ce pays. Il va faire maintenant trois ans. Septembre qui va venir. Septembre qui va venir. Le 5 septembre 2024, Mamadi Doumouia aura ses trois ans au pouvoir à la tête de la Guinée. Et encore ça, il ne veut pas organiser les élections cette année-là. Il veut qu'il y ait glissement pour partir en 2025, nous faire continuer dans ça. si mes frères sénégalais, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur les TikTok qui disent que oui, les Sénégalais ont manifesté chez eux, il faut aller manifester chez vous. Non, le Guinéen ne manifeste pas contre le Sénégal, le Guinéen ne manifeste pas contre le président Diomaï. Le Guinéen n'organise même pas une manifestation. On n'organise même pas une manifestation. On a dit seulement d'aller dire à Doumbouia d'organiser les élections à son hôtel soit à l'ambassade. Mais si j'entends ça à certains qui mettent des commentaires pareils, bon, je me dis que oui, il y a les émotions, mais dans les règles, dans les lois de chaque pays, quand on est diaspora ou quand on est exilé dans chaque pays, on a le droit, on a ses droits. Ça ne veut pas dire que cette personne c'est un étranger qui n'a pas de droit. Non. Sinon, les Sénégalais n'allaient pas manifester contre Macky Sall en France, les Sénégalais n'allaient pas manifester contre Macky Sall aux États-Unis, les Sénégalais n'allaient pas manifester contre Macky Sall partout où Macky Sall a mis les pieds. On a manifesté contre lui et on n'a pas dit aux Sénégalais là, ici, ce n'est pas le Sénégal, allez-y manifester contre Macky Sall au Sénégal. Il y a eu des manifestations contre Doumbouia en Guinée. c'est des tueries, des tueries, des tueries, des tueries et ça ne finit jamais. Donc, que cela soit clair et net pour tout un chacun, le Guinéen, aujourd'hui, en a juste marre et ne veut pas faire du mal à qui que ce soit. En tout cas, moi, dans mon cas, et ceux qui sont là en face, on a juste demandé, demandé à Doumbouia d'organiser les élections. La Guinée, ce n'est pas un pays qui est dans la brousse. La Guinée, c'est un pays là, à côté du Sénégal. Juste 2 000 kilomètres qui nous séparent. 2 000 kilomètres. 2 000 kilomètres avec la Côte d'Ivoire. Pareil. La Guinée, aujourd'hui, a ce problème de dirigeant. Oui, la jeunesse n'est pas consciente. et aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a un taux très élevé de ressortissants guinéens au Sénégal, c'est parce que ça ne va pas en Guinée. Ça ne va pas en Guinée. Si ça allait en Guinée, si tout allait bien en Guinée, les Guinéens n'allaient pas venir autant massivement comme ça au Sénégal. Aujourd'hui, les Guinéens cherchent à ce qui, à ce que ça aille mieux, qu'il ait aussi un bon dirigeant, qu'il ait aussi une bonne démocratie pour qu'eux aussi puissent rester chez eux. Aussi simple que ça. Tout n'est pas rose partout. Mais pour la Guinée, c'est encore plus pire. Donc, pour ceux qui sont en train de transformer les guinéens pour dire que oui, les guinéens sont en train de venir manifester contre le Sénégal. Jamais. Ils ont mis ma vidéo où je ne vais jamais manifester contre le Sénégal. Moi, je suis lié avec le Sénégal. mon ancêtre a un lien lien d'amitié, de fraternité avec Cheikh Amodou Bamba. Je prie Dieu pour ça. L'idole, le le savant africain, moi, mon ancêtre l'a vu, l'a connu, il a été ami avec lui. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, ce lien qui me lie, moi, avec le Sénégal, pour rien ne monde, je pouvais aller ailleurs. Moi, dans mon cas, je pouvais aller ailleurs. Je ne suis pas venu au Sénégal par hasard. Donc, frères et sœurs guinéens et africains, sachez-le que l'amour qui lie les guinéens aujourd'hui pour un changement, c'est ce qui les pousse à aller dire à Mamadi qu'on veut un retour à l'ordre constitutionnel. Il n'a jamais été mentionné que les guinéens vont manifester contre le président Diomay. Non. Parce que quand Mamadi va venir ici, on ne pourra plus le voir. C'est juste ça. On ne va jamais manifester contre le Sénégal. On ne va jamais organiser rien de mal au Sénégal. Le Sénégal nous a tout donné. Si, moi, je n'ai pas pied de réfugiés, j'ai tout, tout, tout du Sénégal au Sénégal, c'est parce que les HGR, ça se trouve au Sénégal. Aussi simple que ça. Donc, c'est le Sénégal à qui tous les guinéens qui résident aujourd'hui, on doit tout au Sénégal. Je n'ai pas honte de le dire. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, ça ne va pas. Et c'est la raison principale qu'il y a une forte communauté guinéenne représentée au Sénégal. Parce que la malgouvernance, la malgouvernance, rien que la malgouvernance. Et cette malgouvernance, aujourd'hui, le guinéen aspire à ce que cela change. Aussi simple que ça. Donc, je vais parler à mes parents, tous ceux qui sont là, que vous soyez de la communauté Foulbet, que vous soyez de la communauté Soussou, Malinqué, Forestier, de ne pas sortir même, de rester chez vous. Les ludeurs vont partir, montrer, demander à Mamadi un retour à l'ordre constitutionnel. de rester chez vous parce que les partisans de Mamadi veulent nous mettre en mal avec les autorités sénégalaises pour dire que vous sortez manifester dans les rues. Ne sortez pas, ne partez nulle part. Restez chez vous. les ludeurs vont partir dire à Mamadi que nous voulions une organisation des élections cette année. pas de glissement. On ne va pas accepter de glissement. Trois ans de transition, c'est trop. Trois ans de transition, c'est trop. Il faut aller, aller, aller directement aux élections. C'est tout ce qu'on demande. On ne va pas t'insulter, on ne va pas te manquer de respect, on demande d'aller aux élections. Aussi simple que ça. Et c'est notre droit de demander ça. Personne ne peut nous priver de ça quand même. c'est le minimum qu'on peut accorder à un citoyen qu'il réclame ses droits. Qu'il réclame ses droits. C'est le minimum qu'on peut réclamer à un citoyen. Donc, la communauté peule, la communauté soussous, la communauté forestière, la communauté malinquée, restez chez vous, ne partez pas. Les ludeurs vont partir. C'est ça. Les ludeurs vont partir parce qu'ils veulent transformer ça, mettre en mal le Sénégal et les Guinéens. Parce que vous savez qu'on parle déjà de cartes de séjour pour ceux qui ne sont pas en règle. Vous savez qu'on parle déjà de cartes de séjour. Et là, ça peut donner quelque chose à dire que oui, les Guinéens veulent mettre le désordre alors que vous ne voulez pas mettre le désordre. Moi, je connais beaucoup, beaucoup de Guinéens, des millions de Guinéens qui n'ont jamais supporté Macky Sall ni même Amodouba. Donc, frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada